Générique Bonjour à tous, au sommaire de votre édition régionale du lundi 13 janvier, va-t-on enfin avoir un emoji avec le drapeau breton sur internet ? L'association 3W.BZH lance ce lundi une campagne pour utiliser massivement le hashtag EmozyBZH sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de personnes ont découvert le yoga ce dimanche à Brest, cette pratique liée au bien-être attire de plus en plus, nous avons assisté à cette séance géante. Et puis c'est une expérience étonnante qui s'est déroulée ce week-end en rate de l'Orient, l'association J'ai vu un documentaire proposer des séances de cinéma en pleine mer sur un bateau, nous avons embarqué. Je vous le disais en titre, c'est la folie sur la toile bretonne, l'association 3W.BZH lance une grande campagne de promotion de l'emoji breton ce lundi. Les emojis, ce sont ces petits pictogrammes disponibles sur nos claviers de smartphone. L'association réclame la création d'un emoji avec le drapeau breton. Elle en appelle donc aux fans de la Bretagne pour partager le symbole. Explication avec TVR. Un emoji pour le Gwennadu, c'est le défi lancé par l'association www.bzh. Il est disponible temporairement sur Twitter et l'objectif est de l'utiliser massivement. Il apparaît depuis ce matin grâce au hashtag EmojiBZH ou Gwennadu. La campagne a été lancée officiellement aujourd'hui par le président de la région Bretagne qui soutient l'initiative et a publié le premier tweet. Ce hashtag EmojiBZH est indispensable pour le bien-être futur de la Bretagne pour faire en sorte qu'en plus d'être partout sur les écrans, on soit partout sur les réseaux sociaux. Un dossier est déposé auprès du consortium Unicode, l'association américaine, qui décide des Emoji afin de pérenniser le drapeau breton sur les réseaux sociaux. Le dossier que nous avons déposé est actuellement en suspens et il s'agit d'après Unicode, par rapport aux 5000 drapeaux régionaux potentiellement activables à travers le monde, de faire la différence. Alors que vous soyez breton ou amoureux de la Bretagne, vous avez jusqu'au 9 février pour utiliser l'Emoji temporaire afin qu'il puisse un jour faire partie de la famille Emoji. Et la mobilisation semble bien partie ce lundi. Le hashtag EmojiBZH faisait partie des principaux sujets abordés sur Twitter. Nous y reviendrons plus en détail dans notre magazine L'Instanté de ce mardi à 19h15. La direction des vieilles charrues veut calmer la polémique. Comme nous vous le relations ce vendredi dans notre édition, la mairie et l'organisation du festival sont en désaccord sur l'utilisation du site de Cuére en Puil, l'espace où se déroulent les concerts depuis presque 30 ans. Les vieilles charrues attendent des engagements de la ville de Carré pour maintenir l'implantation du festival en centre-Bretagne. Écoutez Jean-Luc Martin, le président de l'association organisatrice du festival. Il est au micro de Christophe Boucher. Des polémiques, moi j'en veux pas. J'ai autre chose à faire, franchement. Ce qui est important, c'est la vie du festival. Faire rêver les Bretons avec des artistes qui ne verront pas en Bretagne, on les fait rêver à Carré à un prix correct. Donc peut-être que la solution, c'est de pouvoir annoncer dans les prochains jours, de dire, écoutez, la ville de Carré s'engage à garantir les 10 ou 15 ans l'utilisation des terrains et des ressources. Peut-être d'aller dire qu'au mois de juin, il n'y aura pas d'autres organisations sur le festival. Peut-être d'aller dire tout simplement que les vieilles charrues peuvent construire du fixe sur les terrains. Si c'est le cas, il n'y a même plus d'histoire. Nous, on veut simplement avoir la possibilité de continuer notre festival dans le temps, le mieux possible et à Carré. Et nous continuons à passer en revue l'actualité de la région. Elle est à découvrir dans votre chronique toute image La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Un couple de sexagénaire est resté bloqué dans sa voiture marée montante à 40 aix ce dimanche. Un plaisancier a d'abord secouru le couple, qui a dû grimper sur le véhicule pour ne pas se noyer. Les gendarmes ont attendu 23h dimanche soir pour revenir sur les lieux par marée basse afin d'étudier la possibilité de faire enlever le véhicule. Cambrioler deux fois dans la même nuit, la cave à Jaja à Saint-Martin à Brest a été l'objet d'un double cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche. Un premier en début de soirée après lequel le propriétaire prévenu est venu sécuriser sa vitrine et un second dans la foulée dès qu'il est reparti chez lui. Quelques 200 bouteilles lui ont été volées pour un préjudice de plusieurs milliers d'euros. Le village de Guiligomar a été retenu dans le projet 1000 Cafés lancé en septembre dernier. Objectif, revitaliser les communes rurales de moins de 3500 habitants en ouvrant ou en reprenant des cafés. Après 550 candidatures, l'association SOS a annoncé les 24 premiers projets. Guiligomar et Sins font donc partie des premiers de la liste. Se faire surprendre dans la rue en train de consommer des stupéfiants coûtera bientôt 200 euros à Rennes. Jean-François Tonnier, procureur général auprès de la cour d'appel de Rennes, a annoncé que cette mesure devrait être active dans les prochaines semaines. La capitale bretonne va expérimenter ce nouveau dispositif. Avec Créteil et Reims, le procureur général affirme vouloir responsabiliser les consommateurs et faire prendre conscience aux plus jeunes de l'illégalité de l'usage de drogue. La monnaie locale du Trégor-Guelo s'appellera le PES. Traduction de pièce en français, c'est ce nom qui a été retenu après un vote des adhérents de l'association Monnaie locale en Trégor et Goelo dimanche soir à Guingamp lors d'un fest-nose. Le PES devrait être mis en circulation dès cet été et bénéficiera à plus de 200 000 habitants. Le yoga est une pratique en plein boom. La recherche de solutions pour lutter contre le stress amène près de 3 millions de Français à pratiquer cette discipline venue d'Inde. À Brest, les écoles de yoga a organisé ce dimanche Yoga Brest pour la quatrième fois. Une journée consacrée à la découverte et à la pratique collective des différentes formes de yoga. Frédéric Lorenzon a testé le chien tête en bas. Atta yoga, vinyasa yoga, yoga yangar, les ateliers des Capucins accueillaient toute la journée de dimanche. Yoga Brest, organisé pour la quatrième édition. Et une fois encore, l'événement a attiré un large public. Je pense que dans un premier temps, les personnes ont besoin, ce qui est pratique déjà, de se rassembler dans des pratiques communes et aussi d'expérimenter d'autres types de yoga. Et du coup, le programme d'aujourd'hui, ça permet justement de pouvoir découvrir d'autres sortes de yoga. Mais je dirais aussi que la vie aujourd'hui, voilà, elle a tellement changé par rapport à avant. Le public qui va chercher le yoga ou en tout cas les disciplines des bien-être, il grandit de plus en plus. Actuellement, près de 3 millions de Français pratiquent le yoga régulièrement et beaucoup souhaitent le découvrir. J'avais envie de découvrir et l'opportunité s'est présentée. C'est une belle initiative, je trouve, qu'a pu offrir les Capucins aujourd'hui. Sur les conseils de mon amie qui m'a proposé hier soir, qui m'a dit qu'elle venait ici ce matin. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Je suis beaucoup dans le bien-être. La motivation, c'est avant tout le bien-être pour une grande majorité des candidats à la pratique. Moi, personnellement, on me dit que je suis quelqu'un de très speed, un peu trop. Et on m'avait parlé du yoga, on m'a dit que ça peut te permettre un peu de détendre. Je sais que j'ai besoin de m'assouplir un peu, donc ça pourrait être occasion. Yoga Brest a encore une fois démontré l'intérêt grandissant du public pour le yoga. En deux ans, le nombre de pratiquants a augmenté de 30% en France. Autre univers à l'Orient, l'association J'ai vu un documentaire proposer une projection hors du commun ce samedi. L'invitation a été donnée à la cité de la voile pour embarquer à bord d'un bateau. Xavier Patrigeon a embarqué avec le public pour une séance en pleine mer. Drôle d'accueil pour une séance de cinéma. C'est à bord d'Escal-Ouest que le rendez-vous est donné par l'association J'ai vu un documentaire. C'est vrai qu'au début ça paraît un peu insolite, là ça fait la quatrième session je crois. Donc on commence un petit peu plus à voir comment ça se présente, mais c'est toujours une sortie particulière. L'ambiance est différente, les gens ne sont pas là vraiment pour la sortie en bateau, ils sont plus là pour les films et la sortie en bateau est presque secondaire, même si du coup ça se combine bien. Une fois le public installé, les courts-métrages sont lancés, tous aussi surprenants que cette salle de cinéma flottante, qui récupèrent d'ailleurs quelques passagers à Port-Louis la nuit tombée. Et puis repart pour une halte exceptionnelle dans l'une des alcoves de la base des sous-marins. Ce qu'on cherche avant tout, j'ai vu un documentaire, c'est de proposer des séances qui sortent de l'ordinaire. De sortir des sentiers battus, de sortir de la salle classique de cinéma, et proposer une aventure, une expérience de cinéma, donc avec quelque chose qui... c'est plus que du cinéma, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, toute la rencontre, tout le contact qu'on a avec les gens, et c'est de partager une expérience comme ça, ça rapproche et ça crée du lien. Débarquement deux heures plus tard pour un public ravi. Ah, c'était super ! En plus, la surprise dans l'alvéole, c'était parfait. C'était fabuleux, somptueux. Donc ça a donné une sensation physique, en plus de la sensation visuelle et sonore. Le prochain embarquement cinématographique est prévu en janvier 2021. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez également retrouver cette édition et toutes nos émissions en replay sur les sites internet de TBO et TBSud. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada